Ce jeudi 17 août, les téléspectateurs ont pu découvrir un numéro inédit de Fort Boyard sur France 2. Lors d'une épreuve, Théo Curin les a totalement bluffés. La preuve sur Twitter. Le 1er juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de Fort Boyard. Chaque semaine, une équipe a tenté de remporter le maximum d'argent pour une association. Ainsi, depuis le lancement de cette édition 2023, les téléspectateurs ont retrouvé des personnalités telles qu'Elodie Gossuin qui a participé aux Jeux de France 2 pour la douzième fois. Vianney, Vaïma Lama Chavez, mais aussi Johan Huger ou encore Paul de Saint-Cernin, se sont eux aussi lancés à la conquête du Fort pour la bonne cause. Ce jeudi 17 août, un épisode inédit de Fort Boyard a été diffusé. France Télévisions a dû bousculer sa grille des programmes en décalant la diffusion de l'émission initialement prévue le samedi pour le lancement des championnats du monde d'athlétisme qui aura lieu ce samedi 19 août. Fort Boyard, Théo Curin se jette à l'eau pour tenter de récupérer une troisième clé pour ce nouvel épisode de Fort Boyard, la production a fait appel à Sylvie Tellier, Amandine Petit, mais aussi à Théo Curin. A 23 ans, le jeune homme est un nageur handisport. Il a été amputé des quatre membres à l'âge de six ans après avoir contracté une méningite fulgurante. Si est-il lui qui a été choisi par ses camarades pour une épreuve aquatique, celle du métro inondé ? Il a dû rétablir le courant, la station étant dans l'obscurité. Encouragé par son équipe, il a enfilé son masque de plongée avant d'entrer dans la station de métro. Tout au long du parcours, le nageur handisport a fait preuve de rapidité, tout en entendant les encouragements de ses coéquipiers. Si est-il exceptionnel ce que fait Théo ? Fantastique, a lancé Olivier Mine. Une épreuve que le jeune homme de 23 ans a brillamment réussi en récupérant la troisième clé de la compétition. Fort Boyard, les internautes totalement impressionnés par sa performance sur Twitter, la performance de Théo Curin n'a pas manqué de bluffer les internautes. Impressionnant Théo, respect, Théo est juste impressionnant. Quel bel exemple pour tous, bravo Théo qui réussit l'épreuve du métro, mais Théo, il nous met une grosse claque à tous, un immense respect pour Théo qui a vraiment été impressionnant sur cette épreuve, il a tout déchiré, ce Théo Curin est une machine de guerre. Le mec est quadrillant puté et il gère, peut-on lire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada